Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec une femme au parcours atypique qui n'a pas peur du changement professionnel ni personnel. Elle nous raconte son histoire et comment elle est devenue une des femmes les plus marquantes au Québec. Je suis Michel Blanc, consultante, conférencière et auteure en stratégie web et médias sociaux et passionnée de mon amour, de ma chienne, mon petit-fils, de cuisine, de musique, de scotch et de la vie tranquille dans la forêt. Michel, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Grand plaisir! Tempête de neige et tout. Bien oui! On s'est rendus. Michel, pendant que je faisais mes recherches à propos de toi pour me préparer pour cette entrevue, un des titres qui ressortait souvent, c'est « Une des femmes les plus marquantes au Québec ». C'est quoi le sentiment que tu as quand tu entends ça? C'est sûr que c'est un sentiment d'accomplissement. C'est un honneur. Ça me fait plaisir. C'est sûr que j'ai été une précurseur à plusieurs égards. J'ai été une précurseur au niveau du numérique. Mais évidemment, j'ai aussi été une précurseur parce que j'ai été une des premières transsexuelles à parler ouvertement de sa transition. Et je l'ai fait alors que j'étais encore un homme. Alors, ça a marqué l'imaginaire. Ça a été public. Oui. Je sais que... Tu sais, quand je vais mourir, là, je vais être fier parce que je sais que parce que j'ai parlé, j'ai sauvé des vies. OK. Mais en même temps, avant de mourir, il y a quand même un poids. Et des fois, le poids est lourd parce que je suis devenu une forme de symbole de l'être en sexualité au Québec. Et ça, ça fait que je ne serai jamais complètement perçu comme une femme. Je vais toujours être la trans. Alors, ça, c'est lourd, tu sais. Et un symbole. Et un symbole, tu sais. Quand tu as commencé la transition, est-ce que tu savais que ça allait être si parlé, si public? Oui. Tu t'attendais à devenir un symbole ou... Oui et non. Ah, OK. Ben, tu sais, j'étais déjà connu, hein. Je faisais des chroniques au Canal Argent. J'écrivais dans les affaires. Puis, tu sais, quand j'ai fait mon coming out, ça a fait de la première page de la presse, tu sais. On a parlé un peu à des gens. Je m'étais même... Quand j'ai fait mon coming out sur mon blog, je m'étais monté un... Avant, je m'étais monté un comité de relations publiques, tu sais, pour gérer la crise avant qu'elle éclate, tu sais. OK. Puis, on m'avait dit, ferme ta gueule, tu sais. Parle-en pas. Ah, oui? Parle-en seulement quand la transition sera complétée, puis tu donnais une entrevue à un média sérieux dans la suite de la sorte, tu sais. OK. Puis là, moi, tu sais, j'étais la grande apôtre de l'importance de l'authenticité en ligne, puis je faisais des conférences sur, tu sais, il faut être vrai, puis là, je peux pas mentir au monde. Non, c'est ça. Puis ça paraît, ça paraît dans tes réseaux sociaux, t'es très authentique. Oui, mais tu sais, les seins commencent à me pousser, je peux pas dire, je mange trop de lait, j'aime trop la crêpe glacée. Fait que, tu sais, je me disais que ça avait pas de sens. Puis en plus de ça, moi, ce qui m'a aidé à survivre à ma dysphorie des identifiés de genre, qui est une profonde dépression qui arrive quand, à un moment donné, tes mécanismes de négation tombent. Il y a un site américain qui s'appelle Transsexual Woman Successes, qui est écrit par une dame qui est une scientifique émérite d'IBM, Mme Lynn Conway. Et de lire les histoires de plusieurs trans qui avaient réussi leur vie dans différents champs d'activité et des professions, etc., bien, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais pouvoir survivre à ça, puis continuer ma vie. Puis je sentais que j'avais le devoir, à mon tour, de partager mon histoire parce que l'histoire des autres m'avait aidé. Fait que, tu sais, on dit souvent que dans la vie, si t'as un don, t'as aussi un devoir. Et j'ai le don de la communication et de la vulgarisation, et même, des fois, d'être vulgaire. Mais avec ce don vient aussi l'obligation, le devoir. Alors... Tu voulais faire ton devoir. Bien oui, je sentais cette responsabilité-là, mais en même temps, je suis fier de l'avoir fait, tu sais. Puis je sais qu'à ma mort, souvent, on est de mort, je vais être fier d'avoir aidé d'autres gens. Bien, c'est sûr, c'est sûr que ça inspire les autres en écoutant ton histoire. En même temps, bien, c'est sûr que ça prend de la place, tu sais, comme... Tu sais, j'arrive de la BtB, tu sais. La BtB, on m'invite à la radio à titre d'experte. OK. OK? À Montréal, on m'invite aussi à titre d'experte. Mais on m'invite beaucoup à titre de trans. Chaque fois qu'il y a un enjeu transsexuel, Mme Blanc, Mme Blanc, Mme Blanc, et certains des médias que je nommerais pas, il y a des enjeux numériques ou il y a des enjeux des médias sociaux, puis ils m'appellent pas. Bien, ça doit être embêtant, parce que, tu sais, t'es une femme éduquée, tu sais ton domaine, t'as tes 50 000 followers sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup à dire, à propos de beaucoup plus que d'être... Excuse-moi de te corriger, 100 000. 100 000, bon, même mieux. 50 000, bien que sur Twitter, moi, je t'en ai aussi, tu sais. Alors, il y a tellement d'autres choses avec ton background que tu peux... Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a encore bien du chemin à faire pour les trans. Il y a encore bien du chemin à faire pour les trans dans les médias. Et tu sais, ce qui est ironique, c'est que... Tu sais, ils ont juste parlé des menaces que je reçois, puis du harcèlement. Quand je passe sur la TV comme une trans qui parle de transsexualité, c'est correct. C'est une freak qui parle du fait qu'elle est freak, tu sais. Mais quand je passe comme la grande experte et qu'on mentionne pas qu'il s'avère que je suis aussi une trans, c'est là que les menaces arrivent. Ah oui? Parce que c'est comme si on tentait de normaliser quelque chose qui devrait pas être normal. Ah, OK. Alors, c'est là qu'il y a des réactions négatives, tu sais. Si je parle de transsexualité, bon, regarde, elle parle de transsexualité, bon, on s'en fout, là, tu sais. OK. Mais si je parle d'économie numérique de façon intelligente, puis oh... Ça dérange. Oui, là, ça dérange. OK. Tu sais, là, je ne correspond plus aux stéréotypes, tu sais. Hum. Un gay qui est coiffeur, c'est correct. Un gay qui se présente pour être premier ministre du Québec, hum, tu sais. Hum. OK. Parce que les gens veulent pas que ça devienne normal. Ben non, tu sais, c'est plus fatiguant, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette image? D'en jaser, faire une place à la diversité, quelle qu'elle soit, dans les médias, dans la publicité, puis jaser, tu sais, faire la sensibilisation, tu sais. Hum. Puis, tu sais, le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie. Souvent, c'est de l'ignorance. Oui. Puis, à jaser... C'est l'ignorance que la haine. Oui. Oui, mais c'est parce que l'ignorance, multiplié plusieurs fois, bien, à un moment donné, ça devient de la haine. C'est ça qui est malheureux, tu sais. Surtout que là, on a eu une poussée assez impressionnante. L'intolérance. L'intolérance. L'intolérance sur les médias sociaux, tu sais. Bon, l'intolérance chef est rendue président des États-Unis, ça va pas bien, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un mauvais exemple pour la jeunesse, mais même pour les adultes. Tu sais, on a beaucoup parlé de cyberintimidation. On a peu parlé de cyberharcèlement qui touche les personnes majeures. C'est vrai, ils en parlent plus pour les jeunes, hein? Oui, parce que les jeunes, eux autres, ils se suicident en direct sur le web. Fait que c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Les adultes, eux autres, ils se suicident sans le mettre en direct sur le web. Fait qu'on en parle moins, tu sais. D'une façon, tu deviens un symbole pour plusieurs choses. C'est plusieurs sujets, je devrais dire, comme c'est ça, la violence sur l'Internet, l'acceptance de la diversité. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans ton histoire, dans ton parcours. Oui, OK. Je suis d'accord. Mais c'est lourd. Comment que tu vis avec cette pression? Bien, ce qui m'aide beaucoup, j'ai une maison dans le bois. OK. J'ai une forêt de pins centenaires sur le bord d'un lac, merveilleux. OK. Et ça m'aide à me ressourcer. Fait que je me cache. OK. Puis ça aide. Mais j'imagine être bien entouré aussi. Oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. OK. Ben, ça va aller. Alors, merci. Et aujourd'hui, dans un mois, ça va faire 23 ans que je suis avec ma conjointe. OK. Et ça fait 8 ans que j'ai changé de sexe. OK. Donc, ça aussi, c'est un appui important dans ma stabilité émotive et psychologique. Oui. Je suis aussi grand-mère. OK. C'est bien. Merci. Ça, c'est des joies multipliées par 10. Oui. Puis, bon, tu sais... Puis un bon scotch. Un bon scotch. Ça aide, ça aussi. Et aussi, je viens de me partir un blog de cuisine. OK. Recette du dimanche. Puis, j'ai un peu plus de tagline. Cuisiner, c'est une autre façon d'aimer. OK. Et, ben, j'aime beaucoup la cuisine. Alors, je me détends en faisant manger, puis en faisant des recettes plus ou moins compliquées, ça dépend. Plus ou moins, OK. Oui, des recettes compliquées, là, laisse faire. Si ça ne se fait pas en bas de 30 minutes, je ne le fais pas. Non, mais des fois, ça vaut la peine quand même. Il y a des choses compliquées. J'ai pas de patience. Ah, non? Non. OK, mais c'est parce que toi, tu cuisines encore par obligation, là. Oui, c'est ça. Moi, c'est du coup, moi, je ne cuisine pas la semaine, pratiquement. OK. Moi, c'est le dimanche. Ça prend l'après-midi, ça prendra l'après-midi. C'est pour le fun, pour le plaisir. C'est ça, pour le plaisir. Mais là, avec le blog et tes conférencières aussi, tu participes dans plusieurs choses. Ça ressemble à quoi dans les prochaines cinq années, ta carrière? Je ne sais pas vraiment. OK. C'est sûr que, tu sais, bon, je suis passionné. Je suis passionné d'un paquet de sujets. Ma passion la plus importante des dernières années, ça a été le numérique. OK. Ça fait 15 ans que, bien, tu sais, à 40 ans, je suis retourné aux études. Wow. J'ai fait une maîtrise scientifique en commerce électronique à HCC Montréal. J'ai fait ma maîtrise en un an et demi. Et j'ai eu la chance d'être publié scientifiquement au Cyrano, qui est absolument réservé aux fellows PhD. Ça commençait bien, tu sais. J'adore le numérique. C'est sûr que j'étais encore dans le numérique. Et, tu sais, ça fait déjà une couple d'années que je milite pour un plan numérique pour le Québec et pour avoir des infrastructures numériques décentes à la grandeur de la province. Puis quand je parle d'infrastructures numériques, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bien, les liens Internet et cellulaires qui marchent. OK. À un prix, qu'il y a de l'allure, tu sais. Le monde, ils ont tellement poche en numérique, y compris le gouvernement, que je gagne ma vie. Bien, le problème avec ça, c'est que ça handiscape notre richesse collective future. Parce que là, vous savez, le monde change. Puis le monde change à cause du numérique. Tous les jobs changent. On va s'adapter comment? À quelle vitesse? Tu sais, on parle de Théo Taxi. Hé, Théo Taxi, tantôt, il n'y aura même plus de chauffeur de taxi. On a déjà la voiture autonome. Bien là, on a des camions autonomes. On va faire quoi des chauffeurs de taxi? On va faire quoi des chauffeurs de camions, des chauffeurs d'autobus, lorsque tous les véhicules vont être autonomes? Si tu sais qu'il faut qu'on se pose la question, si on se pose la question dans 20 ans, il va être tard un peu, tu sais. Comment qu'on adapte la main-d'oeuvre? On fait quoi du 50 % des Québécois qui sont des illetteries fonctionnelles? OK. Oui. Il y en a des questions. Des grosses questions, oui. Et côté politique, ça ne t'entrait pas? Il me semble que je te vois rentrer là-dedans. J'y ai pensé. On m'a approché une couple de fois. J'aurais le goût sur la politique. Parce que quand je fais de mon bac, j'ai 20,5 heures en politique. J'ai de l'intérêt pour ça. OK. Le problème, c'est que je ne me vois pas suivre une ligne de parti. Ah. Alors, étant authentique comme je suis, j'aurais de la misère à faire semblant d'être d'accord avec de quoi que je ne suis pas d'accord. Puis, tu sais, il y a des très, très bonnes choses dans chacun des partis. Mais il y a des très, très mauvaises choses dans chacun des partis aussi. En étant sur les lignes de côté, j'ai quand même une influence politique. OK. Quand j'écris, quand je parle, ça fait réagir des ministres. Ça fait réagir des premiers ministres. Moi, je les rencontre dans les rencontres d'affaires, dans les cocktails, whatever. Puis, on se parle. Bon, ceux qui veulent avoir du plaisir, j'ai une célèbre vidéo. Cherchez dans YouTube Michel Blanc, Forum des idées. Vous allez voir que j'ai déjà parlé dans les quatre yeux à Philippe Couillard lors d'un congrès qui était assis en face de moi. Au début, puis à la fin, il riait. Moi, les deux, c'était assez éveillé de la dalle, tu sais. Oui. Puis, je suis fier d'avoir fait, tu sais. Bon, puis quand il me revoit, M. Couillard, puis Mme Blanc, on est-tu meilleurs, hein, M. Couillard? J'ai encore la job à faire, je vais en venir. Bon, mais tu sais, j'ai un impact. Oui. Puis, je suis fier de cet impact-là, tu sais. As-tu remarqué des grosses différences côté business, côté carrière? Quand tu étais homme et maintenant en tant que femme, les gens, les questions que les gens posent, c'est différent? Bien, je te dirais, bien, il y a eu, oui, il y a plusieurs différences. Je suis tellement plus qu'autre que j'étais avant. Mais au-delà de ça, tu sais, ce qui m'avait vraiment surprise, là, c'est avant ça, quand on était pas d'accord avec mes idées, on critiquait mes idées. Oui. Mais quand je changeais de sexe, au lieu de critiquer mes idées, on commençait à butcher mes cheveux, tout ça. Tu sais, je suis rendu une famille, tu sais, on bitch mon allure. Les gens regardent beaucoup plus l'apparence. Étonnamment, la transsexualité, là, ça a même brisé certains des préjugés que je pouvais avoir. OK. Là, on a tous des préjugés. Oui. Sur des causes sociales, sur des milieux. Puis, tu sais, souvent, moi, je suis flabbergasté, tu sais. Je vois quelqu'un d'extrêmement éduqué, qui est vraiment transphobe. Puis, tu sais, un homme de la rue, bourru, tatoué, gars de la construction, qui part la course après moi, là, c'est le coup, quoi, qu'est-ce qu'il me veut? Puis, il veut prendre un selfie avec moi tellement il m'admire, tu sais. OK. Ça déstabilise, tu sais. Oui, oui, oui. Puis, je me rends compte que je suis une mauvaise juge des personnes, tu sais. OK. Ça fait que c'est une leçon d'humilité, mettons, tu sais. Oui, oui. Ah, bien, ça ouvre, tu sais, ça ouvre des portes pour ceux qui apprennent ton histoire, mais pour toi aussi, ça apprend à voir les gens d'une autre façon. Tout à fait. Mais, en tout cas, pour moi, en apprenant ton histoire, quand j'ai fait mes recherches et tout, ce qui m'a frappé à l'oeil, c'est vraiment à quel point tu es authentique. Merci. Et tu es vraiment ouverte et honnête, tu t'assumes. Puis, femme, femme, femme ou homme, femme, femme ou homme, je pense que c'est ça qui est sur les gens. À toi, mon fille, elle dit, t'es ma parraine. Ah! Ma parraine. Non, bon, écoute, ça va faire un bout, tu sais. Bien, c'est ça. Mais, en tout cas, moi, je trouve ça super inspirant. Puis, je sais que c'est beaucoup de pression puis ça peut être lourd, mais j'espère que tu continues à inspirer les gens puis que je pense que ça serait une bonne idée d'aller en politique. Parce que c'est encore plus... L'impact sera encore plus grand. On dit, il ne faut jamais dire jamais. Alors, je ne dirai pas jamais, mais donc... On va voir. On se fera une autre entrevue rendue là. Ah! C'est-on jamais? C'est-on jamais? C'est ça. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci. J'apprécie. Merci de l'invitation. Au plaisir. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Divan. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501